Salut, salut, c'est Jérôme Philippe et OTMC du groupe Dogmatic. Vous regardez Stingray Pause Play. Bonjour à tous, ici Charles Boyer. Aujourd'hui à Stingray Pause Play, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Philippe et Ousmane du groupe Dogmatic. Salut les gars. Bonjour, bonjour. Vous n'êtes pas à votre première participation au francophonie de Montréal, mais cette fois-ci, vous célébrez le 20e anniversaire de la sortie de votre premier album, La Force de comprendre, un album qui a eu un effet bon dans l'industrie musicale. Vous l'avez vendu à plus de 100 000 exemplaires. Cet anniversaire et ce retour sur scène, qu'est-ce que ça provoque en vous? Ça ramène d'une part beaucoup de souvenirs, de bons souvenirs, et ça nous fait réaliser qu'on prend de l'âge d'une part, et d'autre part qu'il y a toujours nos supporters qui sont encore au rendez-vous 20 ans après. Et on est très honorés, on se sent privilégiés de pouvoir justement faire ce spectacle au francophonie, d'autant plus que les francophonies ont été le premier festival à croire en nous il y a 21 ans de ça, alors qu'on débutait, et donc on est très heureux de la confiance qu'ils nous accordent 20 ans plus tard. À quoi peuvent s'attendre les spectateurs samedi qui approchent? Samedi, ça approche effectivement. Là, on est dans notre phase de répétition. Pour nous, c'est comme replonger dans les années 90, un DJ, des beats, deux MC, des micros, et puis balancer nos textes, essayer de ramener, si tu veux, un peu de conscience, ramener la conscience sur scène, et puis surtout vouloir faire en sorte que le public s'amuse avec nous, parce que ces années où ils ont découvert Dubmatik, beaucoup étaient jeunes, beaucoup ont grandi, comme nous, alors ça va être le moment de se retrouver 20 ans après, donc j'imagine que ces gens-là auront quand même dans le cœur l'envie et le besoin aussi de se rassembler et surtout de célébrer sur la musique qui les a rendus, entre guillemets, fans il y a 20 ans de ça. Donc, on va tout simplement essayer de ramener cette vague-là et puis faire en sorte qu'on passe à un moment unique, un moment extraordinaire pour nous. On a hâte de voir ça. Écoutez, 20 ans en arrière, si on se ramène dans cette période-là, l'industrie n'était pas nécessairement prête à recevoir un groupe hip-hop francophone, et on s'appellera que vous aviez remporté le Félix de Album Rock Alternatif de l'année. Comment viviez-vous ce décalage entre votre réalité et l'industrie musicale? Je dois t'avouer qu'au départ, on a trouvé ça un peu assez étrange qu'on soit catégorisé dans la catégorie rock alternatif, mais c'est qu'il n'y avait pas vraiment eu de précédent, et donc on a agi un peu à titre de défricheur, et on a accepté le prix avec quand même beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté. Et l'année suivante, en fait, une catégorie a été créée à la disque, une catégorie hip-hop. Donc vous avez donné naissance à une catégorie. D'une certaine façon, peut-être que ça les a... Vous avez forcé. D'une certaine façon. Et donc je pense que c'était vraiment... Il fallait commencer quelque part, et on l'a bien pris, et on en est très fiers, même si on en rit un peu aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Vous n'avez jamais eu peur de supporter des causes ou de dénoncer des problèmes de société, mais jamais dans la violence. Vous avez toujours été pacifique dans vos propos. Aujourd'hui, quel problème de société vous interpelle le plus? Quel problème de société? Il y en a beaucoup, hein? Oui. Tu sais, il y en a énormément, mais à vrai dire, maintenant qu'on est père de famille, qu'on a des enfants, on a une famille, on a des choses à gérer, entre guillemets, les problèmes de la société nous interpellent, entre guillemets, parce que je pense que, bon, personnellement, j'ai des choses plus importantes à m'occuper que de regarder le thermomètre du monde qui chauffe, qui chauffe, avec la violence, la montée de l'extrémisme, le manque de travail, une jeunesse qui est en déboire totale, on peut le dire. Alors, tous ces problèmes-là, ils sont là. On les voit, on les ressent. Je te dirais qu'à Montréal, au Québec, on le ressent peut-être un petit peu moins, mais à travers le monde, effectivement, il y a une certaine détresse. Alors, maintenant, on pense à des villes comme Paris, Londres, où on sait qu'il y a des horreurs qui se passent tous les jours, et puis que la montée de l'extrémisme fait craindre le pire. Mais écoute-nous, à travers la musique, je pense qu'on doit avoir une démarche plus pacifiste. On doit penser que la musique est là pour rassembler les gens, pour leur faire passer un bon moment. Et en fin de compte, nous, on est là pour entretendre le monde, pour les animer. Donc, c'est vraiment sur ce focus-là qu'on se tient. On se tient à virer les problèmes, tout ce qui peut nous casser la tête, en fin de compte, pour pouvoir faire notre musique librement et puis sainement. Donc, on a conscience de tout ça. On a conscience de ce qu'on rappel dans la force de comprendre. ce sont des choses encore d'actualité. Alors, j'espère que, eux, le public pourront comprendre que, oui, Dogmatik a une certaine conscience, mais avant tout, on veut quand même qu'ils se rassemblent avec nous et puis qu'on s'amuse parce que la musique, c'est fait pour ça. Avec le recul, qu'est-ce qui vous rend le plus fier de votre parcours musical? Plusieurs choses. Entre autres, le fait d'avoir été accepté comme un style musical à part entière parce que ça a été un style de musique qui a été longtemps marginalisé, de voir que, d'une certaine façon, on a été un peu comme des vulgarisateurs du genre et que beaucoup de commentaires qu'on reçoit jusqu'à ce jour, c'est vraiment... Je ne connaissais pas le hip-hop avant. Vous m'avez fait découvrir et depuis, j'en écoute régulièrement tout ça. Et justement, comme Ousmane le mentionnait tout à l'heure, le fait d'avoir agi aussi à titre de rassembleur parce que ce sont des valeurs qu'on a toujours véhiculées, la paix, l'amour, l'unité. Et je pense que c'est important de le souligner parce qu'il y a beaucoup de clichés associés au rap et au hip-hop en général. Et on a toujours voulu se tenir loin de tout ça. Et une autre chose aussi, c'est au niveau du langage, on n'a jamais tenu un langage vulgaire. On en est très fiers aujourd'hui parce que nos enfants peuvent écouter nos albums sans qu'on ait besoin de tousser ou d'avancer. Et c'est notre personnalité. Et c'était... On a toujours fait une musique intègre et on est fiers qu'elle ait pu plaire à tant de monde. La prochaine question nous provient d'un artiste que l'on a interviewé précédemment. Alors, dans votre cas, il s'agit de l'artiste français Vianney. Salut, c'est Vianney. Écoute, j'ai une question pour toi. Importante. Savoir si tu as le sentiment d'avoir gardé la main que tu avais étant enfant. Eh bien, écoute, la main, oui, je l'ai gardée. Les pieds, la tête. Le corps a changé. Mais oui, on a gardé la main. Quand on parle de la main, si je joue avec les mots, on a gardé la main sur la musique. On a gardé la main sur ce qu'on aime faire. On a gardé la main sur nos amis. On a gardé la main, on a tenté de garder la main sur tout ce qui, bien, tout ce qui nous rassemble, tout ce qui nous ressemble aussi. Donc, on ne va pas lâcher la main du micro et puis, je pense que, oui, on a gardé la même main. C'est bon. À quoi ressemble l'agenda pour Dogmatik pour les mois à venir? On a, entre autres, les francopholies le 17 juin, samedi prochain. À 18 heures. À 18 heures. On n'a pas manqué. Effectivement, on invite tout le monde à y être. Au mois de juillet, on devrait participer au Festival du Lac des Nations à Sherbrooke. C'est le 19 juillet. Et au mois d'août, on a un spectacle prévu pour le Festival des Monts-Golfières à Saint-Jean-sur-Richelieu qui va se tenir le 12 août. Et en fait, on va partager la scène. En fait, on va ouvrir pour Wyclef Jean, un artiste qu'on aime et qu'on respecte beaucoup. Donc, on est vraiment emballés à l'idée de faire ces spectacles et de voir qu'en espérant que le public soit au rendez-vous. Donc, on les invite tous à se joindre à nous. Merci beaucoup de vous être joindre à nous. Vous êtes joindre à nous. Merci. Alors, je rappelle aux gens que les chansons de Dogmatic sont diffusées sur les chaînes Stingray Music, Franco-Pop, Franco-Attitude et la chaîne vedette des francopholiers de Montréal, ainsi que sur plusieurs Vibes Hip-Hop disponibles sur notre application mobile Stingray Music. Et pour tous ceux et celles qui veulent avoir davantage d'informations sur Dogmatic, je vous invite à visiter facebook.com baroblique dogmatique officiel. Sous-titrage Société Radio-Canada